Mais bon, statistiquement, plus je trouve des cheveux lents, plus j'ai de la chance de trouver des petits pieds. Donc là, c'est quoi ? C'est une corrélation statistique. Est-ce que vous avez compris ? Très bien. Alors la corrélation statistique n'est pas actuelle. Et donc, des fois, des choses avec qui surviennent, qui me disent que ça, quand tu as ça, tu as besoin de trouver ça, c'est que ça, c'est que j'ai du mal. Pourquoi ? Parce que des fois, là, c'est facile à comprendre, vous avez bien compris, j'espère. Pourquoi vous avez bien compris ? Parce qu'il est facile de trouver la cause commune. Et donc, si deux choses sont corrélées statistiquement, c'est quelque part, ils partagent une cause commune, que je ne peux même pas trouver. Et ce n'est pas parce qu'on ne comprend pas une corrélation statistique qu'elle n'existe pas. Si je ne la comprends pas, c'est que je n'ai pas pu individualiser la cause. Alors, si tout ça a été compris, on va revenir au score de Grèce. Ça nous aide à quoi ? Bien. Après, je vais fermer mon bureau, je vous laisse réfléchir à ce qu'on a dit et je reviens. Merci. Merci. Très bien. Alors, revenons au score de Grèce. Alors, en Europe, je pense que c'est un registre européen. Je pense que c'est un registre européen. Bien. Alors, en Europe, si vous êtes hospitalisé pour un ST1, n'est-ce pas ? Eh bien, on va vous ouvrir un dossier, un dossier électronique. On va mettre quoi ? Votre nom, prénom, le diagnostic du ST1. Et sur ce dossier électronique, on va mettre plein, plein d'informations. C'est-à-dire, le dossier électrique à l'admission, votre tension artérielle à l'admission. Vous avez besoin de la chambre ? C'est bon. Eh, c'est bon. Donc, par exemple, votre tension artérielle à l'admission, votre fréquence cardiaque, votre créatinine. Voilà. Fréquence cardiaque à l'admission. Fréquence cardiaque à l'admission. Il y a plein, plein de renseignements, voilà, qu'on va vous prendre. Et ceux-ci vont faire quoi ? Vont remplir un registre. Voilà. Et là, c'est formidable parce que si vous faites ça pour tous les patients, vous allez avoir finalement une base de données énorme. Et cette base de données essaye, bon, elle n'est pas parfaite, mais on essaye d'être exhaustif. C'est-à-dire, on essaye d'avoir des informations sur tous les ST1 hospitalisés en Europe. Alors, non seulement cette base de données essaye d'être exhaustive, mais elle essaie aussi d'être évolutive. C'est-à-dire que si vous êtes réhospitalisé, on va ouvrir le même registre et le compléter. On va voir les informations qui arrivent. Si vous faites une complication, par exemple, en ST1 plus, on ouvre le même registre et on dit que ce patient est en ST1 plus. Et si vous décédez d'être short d'un problème coronarien, eh bien, on va l'écrire également sur le registre. Tiens. Et donc, ce registre qu'on appelle le registre CREIS est une mine d'or de la formation CREIS. Alors, pourquoi? Parce que ça a plein d'informations sur les ST1, n'est-ce pas? Et sur leur évolution en C, puisque ce registre est réactualisé à chaque fois que le patient meurt ou s'il a fait une autre complication, on sait l'évolution de ces patients. Vous vous suivez ou pas? Oui. Oui, très bien. Et donc, on va prendre toutes ces informations, on va les faire entre les banques. On va le super, super ordinateur, calculateur. Il va nous faire quoi? Sortir quoi? Des corrélations statistiques. C'est-à-dire, si le patient meurt ou si la FNS est plus, c'est à risque, quels sont les éléments plus fréquemment retrouvés chez ce groupe de patients qui ne sont pas retrouvés dans les autres? Vous me suivez? Et donc, ces éléments vont être quoi finalement? Corrélés, corrélés à un mauvais pronostic. Et donc, il n'y a pas un seul, il n'y a pas deux, il y a plusieurs éléments. On va les intégrer sous forme d'un score. C'est-à-dire, plus vous avez des éléments, plus on va mettre des points. Et plus vous avez des points, un score élevé, moins bon sera votre pronostic. C'est-à-dire quoi? Un patient qui a un score de GRACE élevé, c'est un patient qui a beaucoup de corrélations statistiques avec des éléments de mauvais pronostic. Est-ce que c'est clair? Très bien. Alors, quand vous prenez le score de GRACE, vous pouvez le prendre, il y a, je pense, un site qui permet de le calculer, où il y a une application qui le fait aussi. On peut, on peut, voilà, on peut voir qu'il y a des éléments qui ne sont pas intuitifs. Comme quoi? Comme la fréquence cardiaque à l'admission. En quoi la fréquence cardiaque à l'admission serait un mauvais pronostic? On ne sait pas. Ce n'est pas la cause, ce n'est pas une causalité. Non, c'est plus votre cœur est rapide à l'admission, moins bon et votre pronostic, c'est statistiquement corrélé. Qu'on comprenne ou pas cette corrélation, qu'on ne comprenne pas cette corrélation, qu'on n'identifie ou pas la cause des deux, voilà, ça reste un fait, c'est une corrélation. Oui, par moments, on le fait, dans les cas qui ne sont pas évidents, on le fait. En fait, on le fait uniquement. Alors, je ne sais pas souvent, je vous l'accorde, pourquoi? Parce que chez nous, la plupart des patients sont soit au risque, soit au risque. Ou là, le risque intermédiaire, il a d'autres facteurs. Parce qu'il y a d'autres facteurs, ce n'est pas la peine. Bien. Alors, si il n'y a pas aucun des autres facteurs, je vais quand même calculer le score de Grèce. Il est facile à calculer, des éléments assez simples, à intégrer, puis vous avez votre score. Avez-vous compris le score de Grèce? Avez-vous compris surtout le principe? Oui, parfait. Très, très bien. Très bien. Si vous avez compris le score de Grèce, on est bientôt, on finit bientôt. Très bien. Alors, score de Grèce intermédiaire, je ne sais pas si le score de Grèce est toujours partagé. Nouveau partage, Powerpoint. Très bien. Si le score de Grèce est intermédiaire, c'est-à-dire que vous avez des corrélations statistiques de mauvais pronostics, mais pas tant que ça, pas tant que ça, et donc, voilà, c'est pas à dire que 140, c'est au risque. Si entre 109 et 140, c'est un risque intermédiaire. Et pour le risque intermédiaire, je dois quand même faire une chronographie, et je la fais, j'ai le temps, dans un délai de 72 heures, c'est-à-dire, plus de temps pour m'organiser, pour faire passer les passants les plus aux gens, et plus de temps, peut-être, si le passant est si stable que ça, plus de temps pour le traitement, le traitement antithrombotique, de m'amoindrir ce thrombus. Bien, dernier élément, mais un élément important, mais important à savoir lequel, c'est qu'un passant n'est pas cloisonné dans une catégorie, c'est-à-dire quoi? C'est quelque chose de réalisé hier, un passant, exemple, c'est pas vrai, je ne peux pas dire d'hier, sinon je ne serais pas en si bonne forme. Vous avez remarqué que c'était en forme aujourd'hui? Oui, oui, oui. Un secret, vous voulez savoir lequel? Le café. Sinox, 10 mg, le soir. Essayez, je vous encourage. On n'a pas entendu, docteur. C'est un secret. Un somnifère. Exactement, c'est du Sinox, magnifique, à consommer avec modération. Non, c'est même pas fait, c'est que je ne me fais pas coutume, je ne sais pas ce qui m'a pris, j'ai bien dormi. Bien, les cours sont plus clairs, non? Oui. Oui, très bien. Alors, dites-moi, quand est-ce que tu étais le plus fatigué possible? Quand est-ce que le cours était le moins clair? Après votre regard. Oui, mais c'est-à-dire. C'est le cours des antirhythmiques. Antirhythmiques, il n'était pas clair. J'étais fatigué, c'était en fin de journée. J'avais mal dormi pendant trois ou quatre nuits d'affilée et j'avais fait avant vous une présentation résilente. Donc, je comprends que le cours n'a pas été clair à cause de cela. Le cours n'est pas aussi de nature… On déteste le cours exactement, voilà, puisque ça. Donc, même s'il n'a pas été clair, je ne le referai jamais. Bien. Alors, on revient. Donc, le score de graisse intermédiaire, j'ai le temps, je le fais pendant trois jours. Bien. Alors, je disais une chose importante, c'est que si j'ai hostalisé un malade, je vais vous donner les cartes de ce malade. Il a une douleur thoracique au repos, constrictive, n'est-ce pas? Irradiant aux épaules, à la mâchoire, bien. Bien, qui a duré au repos, qui a duré à peu près deux heures, elle a cédé, il est venu consulter. Bien. Alors, vous, vous ferez quoi à ma place si ce passant vous consulte? Un ECG, exactement dans les dix minutes qui suivent sa consultation. Et dans les dix minutes de l'ECG, n'est-ce pas? Parfait. Vous cherchez quoi? C'est ce décalage du segment ST, exactement. Et bien, devinez quoi? Il n'y avait pas de décalage. Le CG était normal. Et donc, ça devient quoi si le CG est normal? Est-ce que je le renvoie chez lui? Non. Non, il y a ST-1. Non, exactement. Et bien, ça devient automatiquement un ST-1. En dose d'étropole? En dose d'étropole, on cherche quoi? Si c'est un ST-1, le diagnostic serait facile. Douleur, c'est ce décalage. Mais le ST-1, il faut rassembler tous les arguments qui partent par quoi? Je vais l'interroger sur quoi? Un facteur de risque. Un facteur de risque, exactement. Il devient important. Pourquoi? Parce que la douleur peut être liée à autre chose. Et plus il a des facteurs de risque, plus la douleur est présumée et suspecte d'être d'origine coronaire. Donc, si je vous dis que ce patient est diabétique, il est hyper tendu et c'est un gros fumeur. Et donc là, c'est des arguments en faveur du ST-1. Donc, le lendemain au rapport de garde, je vais présenter mon patient parce que je l'ai hospitalisé. Là, on va me dire pourquoi tu l'as hospitalisé? Ce malade de CG est normal. Je vais dire que je l'ai hospitalisé pour une suspicion d'un testémoin. On me dit sur quel argument? Et bien là, je vais dire qu'il a quand même des facteurs de risque. Ce n'est pas rien. La douleur plérogène ischémique. Il a eu une douleur angineuse au repos. Vous voyez? Donc là, je suis en train de rassembler les arguments. Je prélève l'hétroponine. L'hétroponine se rend négative. Qu'est-ce que je fais? Je refais un deuxième dosage de l'hétroponine le lendemain. Exactement. Pour faire une cinétique, je refais les ECG pour savoir s'il modifie électriquement ou pas. Même si le patient n'a pas mal. Et entre-temps, je l'hospitalise en usique et je donne le traitement initial aspirin plopidocréale, HBPM, bêta bloquant et puis statine à porte-dose. Est-ce que vous suivez la conduite à tenir? C'est bon? Oui, c'est bon. Très bien. Donc, comment vais-je classer ce patient? Pour le moment, je pense qu'il est à risque intermédiaire parce qu'il est diabétique. Donc, il ne peut pas être à bas risque. Donc, le premier jour, quand il m'avait dit qu'il était diabétique, j'avais compris qu'il va finir en salle cathé. Bien, parce qu'il a au moins un élément du risque intermédiaire. Et puis, il est sympa sans table. Il n'a pas modifié électriquement. Il n'a pas élevé ses troponines. Il n'a pas eu cinétique des troponines. Et son score de graisse, si je l'ai calculé, on va dire qu'il est bas. Supposons. Voilà. Donc, je n'ai trouvé aucun, aucun élément du risque, du très haut risque intermédiaire. Et donc, c'est un ongoire stable, oui, pour le moment. Pour le moment, je peux l'appeler ongoire stable. Mais peu importe. Ça, ça n'a pas de conséquences thérapeutiques. L'essentiel, c'est qu'il a un bas risque, un risque intermédiaire. Qu'est-ce que je dis au patient? Comment vais-je m'exprimer par rapport au patient? Je lui dis, écoutez, vous êtes en train de faire un symptôme aiguë S-témoin. Le patient peut-être prépare une crise cardiaque. Peut-être qu'il comprend ça avec un appartement, je ne sais pas. En tout cas, je lui dis qu'il est prudent de faire une couronarographie pour déboucher une éventuelle artère, mais que ça n'urge pas. On a le temps, puisqu'on est, écoutez, le jeudi, je préfère vous préparer et vous faire le dimanche. C'est-à-dire, j'ai trois jours pour le faire, autant ne pas le faire le week-end. Entre-temps, monsieur, prenez bien vos traitements, parce que vos traitements vont servir à faciliter l'angeoplastique. C'est logique si on est en train de dire au patient ou pas. Oui. Oui, très bien. Supposons que je continue. Alors, entre-temps, est-ce que c'est bon ? Je le mets au service, c'est bon. Non, je le mets au service. Je reviens. Bien. Donc, pour l'instant, très bien. Est-ce que, pour autant, je continue à suivre un surveillement patient ou pas, puisqu'il a un risque intermédiaire ? Pourquoi continuer à le suivre ? Oui, exactement. Pourquoi je continue à suivre mon patient ? Parce qu'il peut y avoir des éléments nouveaux dans l'évolution. À chaque fois, écoutez-moi bien, à chaque fois que j'ai un élément nouveau, je dois faire quoi ? Reclasser mon patient selon les éléments qui arrivent. Imaginons que mon patient, n'est-ce pas ? J'ai refait un dossier deux fois par jour. Une fois, je remarque, ah, il a fait des antés négatives qu'il n'avait pas au départ. Maintenant, il est en train de faire quoi ? Exactement. Une modification. Une seule ou la plusieurs ? Une seule modification. Et là, il devient comment ? À haut risque. Donc, je crois l'eau. Écoutez, monsieur, finalement, il y a d'autres éléments qui sont arrivés, qui nous poussent à un petit peu rapprocher la chronographie. Donc, ne restez pas dimanche à J'aime pour la chronographie, on est obligé de la perdre, même le vendredi, le lendemain, 24 heures après. C'est bon ? Voilà. Très bien. Et donc, il était à risque intermédiaire, il est passé au risque parce qu'il y a un nouvel élément qui est arrivé, qui est quoi ? C'est la modification électrique. Ça peut être d'autres choses. Ça peut être la positivisation des troponines, par exemple. Très bien. Imagine donc le jeudi soir, n'est-ce pas ? Il me fasse une FV. Je choque et je la récupère. Qu'est-ce que je lui dis ? Est-ce qu'il reste toujours à J'aime pour faire la courroue le vendredi matin ? Il faut la faire tout de suite. Exactement. Au chocolat, qu'est-ce que je dis au patient ? Node, Node, Node de la courroue terre. Je vais la faire pendant les deux heures de temps. Pourquoi ? Parce qu'il est passé du haut risque au pré-haut risque. Très bien. Parfait. On l'a fait tout de suite. Bravo. Vous avez compris le principe. Sachez une chose, et c'est une chose qui va de soi, c'est qu'on peut, les éléments arrivants, gagner, enfin gagner, grimper dans l'échelle de la gravité. On ne peut pas redescendre. Donc, un patient qui a haut risque, restera haut risque. Il ne restera pas un risque intermédiaire si, par exemple, il y a disparition de l'élément. Femme tenez. C'est-à-dire qu'on ne peut qu'augmenter et un patient n'est pas cloisonné dans une catégorie. Bien. Et donc, si le patient est à haut risque, qu'est-ce que je préconise ? Je préconise une angioplastie. Le principe, vous le connaissez. Donc, ça, c'est un petit peu les lesans typiques que vous trouvez dans le ST- où vous avez des lesans pratiquement suboclusives. Enfin, voilà. Donc, le principe, vous le connaissez, de l'angioplastie, c'est de mettre un guide. Sur le guide, on monte un stent sur le stent, enfin un ballon muni d'un stent. On gonfle le ballon, ce qui déploie le stent. Et puis, on va, par la suite, faire quoi ? Retirer le matériel, laisser le stent et reperméabiliser l'artère. Très bien. Par contre, si c'est à bas risque, qu'est-ce que je fais au bas risque ? Je vais continuer par le traitement, juste le traitement médical. Très bien. Sauf que le bas risque me pose un petit problème. Pourquoi ça me pose un petit problème ? Alors, c'est quoi un bas risque, finalement ? Un bas risque, c'est celui, écoutez, qui n'a fait aucune modification électrique, qui est stable déjà, stable, n'a fait aucune modification électrique, aucune. Troponines sont toujours restées négatives, ils n'ont pas varié. Scores de grès bas, ni diabétique, ni à son rénal, etc., etc. Donc, voilà, ce patient est un petit peu trop beau. C'est trop beau pour être vrai. Alors, ça veut dire quoi ? Ça peut être réellement, réellement, un est-témoin à bas risque. Comme ça peut être quoi, également ? À l'encore ? Non. 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 Ça peut être autre chose. Ça peut être psychiquement. Exactement, ça peut être ça. Pas forcément psychiquement. Ça peut être une autre origine de la douleur. Ça peut être un spasme zophagien. Parce que j'ai fait fausse route dès le départ. Pourquoi ? Imaginons qu'un patient se présente pour une douleur constrictive à l'effort, au repos. C'est clair. Bien. Parce qu'il a une douleur angineuse, quelque chose qui lui sert au niveau du thorax, mais au repos. Je suis un ECG, reste normal, troponine normale. Il n'est pas diabétique, il n'est pas que là, il n'a aucun des éléments. Il est à bas risque. Finalement, ça peut être quoi ? Parce que la douleur n'est pas du tout de régime coronarienne. Peut-être que j'ai hospitalisé à tort un spasme zophagien. Ce qui explique que l'ECG reste normal et que les troponines restent plus en négatif. Donc, dans ce groupe à bas risque, ce que j'essaie d'expliquer, dans ce groupe à bas risque, il y a quoi ? Il y a des patients qui ne sont pas du tout coronariens. J'ai pris à tort comme un salon qu'on a aiguë. Il y a de véritables salons qu'on a aiguë à bas risque. Donc, dans le lot des salons qu'on a aiguë à bas risque, il y a un certain nombre de patients qui s'y glissent. Et ces patients ne sont pas du tout coronariens et que j'ai confondus. J'ai pris à tort une douleur d'une autre origine comme un salon qu'on a aiguë et c'est témoin. Est-ce que c'est grave ? Est-ce que c'est une faute grave ? Non. Pas du tout. Au contraire. Il vaudrait mieux la commettre que commettre le contraire. Pourquoi ? Il vaudrait mieux prendre à tort une douleur thoracique comme un salon qu'on a aiguë et que l'évolution vous dit que ce n'était pas ça, finalement, que passer à côté d'un astémoin. Le plus grave et la faute que vous ne devez pas faire, c'est quoi ? C'est de recevoir une douleur constrictive et dire d'emblée que ça se passe aux oesophagiens. Vous suivez ou pas ? Ce n'est pas du tout la même erreur. Bien, exactement. Et donc, qu'est-ce que je vais préconiser pour le bas risque ? La première des choses, j'ai quelque part envie de confirmer si c'est un coronarien ou pas. Qu'est-ce qui peut m'aider à faire ça ? Dites-le-moi. Non, surtout pas de coronarographie. Pourquoi ? C'est vrai que la coronarographie, exactement. La coronarographie, c'est vrai qu'elle apporte un diagnostic, c'est clair, mais elle apporte son autre complication et moi, j'ai envie d'abord de confirmer. Donc là, je peux confirmer par une épreuve non-invasive, je peux faire une épreuve d'effort. Au mieux, je peux faire une scintigraphie ou une écho de stress. Ceci va avoir un double avantage lequel ? Confirmer l'ischémie. Et si la scintigraphie ou l'écho de stress revient normal, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je dois revoir ma copie et voir une autre source de la douleur. Ce n'est pas coronarien. Maintenant, si là, donc je suis dans quel cas ? Dans le cas des, finalement, patients que j'ai pris à temps quand même, c'était moi. Si maintenant la scintigraphie de stress ou l'écho de stress me manque de l'ischémie, eh bien là, c'est réellement ça qu'on n'a rien aiguë à bas risque. Dans ce cas-là, la coronarographie sera guidée par l'étendue de l'ischémie. Si l'étendue est modérée, traitement médical, ça rejoint un encore d'effort stable, la conduite à venir intérieure. Si maintenant l'ischémie est tendue, dangereuse, là, je préconise quand même une coronarographie. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que le haut risque, ce soit le très haut risque, risque intermédiaire ou haut risque face à la corona d'emblée, alors que le bas risque doit d'abord passer par un examen complémentaire non-invasif. Soit celui-là est négatif, et donc ce n'est pas du tout un coronarien, je revois l'origine de la douleur. Soit l'examen non-invasif est positif, mais sans critère de sévérité, traitement médical, soit il y a quand même de l'ischémie, mais d'une étendue sévère, et là, ça va être la coronarographie, mais la coronarographie à froid, j'ai le temps de la faire. Est-ce que c'est clair ? Alors, bas risque, c'est traitement médical, mais avec une éventuelle coronarographie guidée par l'examen non-invasif. Ce n'est pas une pas courant d'emblée, ce n'est pas courant dans l'immédiat. Ce n'est pas de coronarographie immédiatement, il n'y a pas de délai, il n'y a pas de délai. Coronarographie, puisque le patient est stable, coronarographie guidée par un examen non-invasif. C'est l'examen non-invasif qui va décider si je suis en courant ou pas. Alors que pour le haut risque, très haut risque, haut risque intermédiaire, c'est d'emblée. Très bien, alors pourquoi pas dès le début ? Parce que la coronarographie, ce n'est pas rien, c'est un examen qui est invasif. Donc, mettez-vous à la place du patient. Imaginez que vous, c'est le patient et moi, je suis le médecin. Bien, je vous dis que je suspecte chez vous une artère bouchée, d'accord ? Mais j'ai deux éléments de faire le diagnostic. Un examen qui n'est pas du tout risqué pour vous, qui peut faire le diagnostic. Un examen qui est risqué pour vous et qui va faire le même diagnostic. Vous préférez quoi ? L'examen non-invasif, bien sûr, exactement. Alors pourquoi prendre le risque de la coronarographie alors que je peux documenter l'ischémie par l'examen non-invasif ? Si l'examen non-invasif revient normal, eh bien c'est bien, ça m'a évité une coronarographie, une complication. Si l'examen non-invasif me montre une ischémie modérée, pas très dangereuse, eh bien c'est bien, je ne traiterai pas le traitement médical. Si maintenant il y a une ischémie dangereuse, je fais la coronarographie en vue d'une revascularisation. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, le bas risque, ce n'est pas de revascularisation du tout. Ce n'est pas de coronarographie d'emblée, systématique. Donc, au risque, systématiquement la coronarographie, bas risque, examen non-invasif, coronarographie, si celui-là revient, positif. Est-ce que c'est bon ? Docteur ? Oui. On a l'impression qu'il y a le même tableau, avec un ECG normal, soutenu négatif, comme celui dont on parlait dans le risque intermédiaire, mais qu'il a quand même un facteur de risque. Est-ce qu'on est sûr que c'est un syndrome coronarien aigu ? Je vais… Donc, tu n'es pas sûr, même s'il y a un facteur de risque, ce n'est pas absolu. Ce qui va te dire si c'est un syndrome aigu ou pas, c'est l'évolution de la chose. Donc, je trouve qu'on a le diagnostic du ST1 qui est basé sur quoi ? Les antécédents, les facteurs de risque, la douleur, l'ECG, l'hétroponine et quoi d'autre ? Qu'est-ce que j'ai rajouté à la fin ? L'évolution. Maintenant, si l'évolution reste bénigne, s'il reste à bas risque pendant toute l'évolution, toute son espédiation de 5-6 jours, et bien là, pour trancher, est-ce que je suis réellement dans un coronarien à bas risque, dans un estiment à bas risque, ou je suis dans une douleur d'une autre origine et j'ai fait faux post-route dès le départ, je prescris un examen non-invasive. Mais cet examen non-invasive va être double. Non seulement il va documenter ou confirmer ou confirmer l'ischémie, mais en plus, il va apprécier sa sévérilité. Et je préconiserai les coraux, sauf si l'ischémie est sévère. C'est bon ? Merci beaucoup. Très bien. Est-ce que c'est clair ? Oui. Parfait. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions ? Laissez-moi prendre notre pause déjeuner. Non, 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 on ne peut pas avoir un engor lié au stress. Ça n'existe pas, ça, un engor lié au stress. On peut avoir une douleur thoracique liée au stress, mais elle n'est pas d'origine ischémique. D'accord ? Est-ce que le stress est un facteur de scorer ? Là, c'est un petit peu controversé. On croit que oui, mais c'est très difficile de mesurer le stress. Comment allez-vous mesurer le stress, franchement ? Vous pouvez mesurer la glycémie, voir s'il passe un diabétique, la pension. Vous pouvez vérifier le sexe masculin ou féminin. On ne va pas vérifier, mais interroger le patient. Est-ce que vous pouvez un petit peu jauger le stress ? Je ne sais pas. On est tous stressés, non ? Oui. Oui. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Parce que moi, je commence à avoir faim. J'ai un petit creux. Merci. Bon appétit à vous aussi. On reprend. Il est midi, peut-être 1h30. Ça ira 1h30 ? Oui. Si je suis… Alors, là, je suis au service, ce n'est pas chez moi. Mais là, vous vous emboutiez un petit peu. Et je risque d'être un petit peu embêté, retenu par un petit peu les confrères. Donc, si je suis un petit peu en retard par rapport à 1h30, ça devrait aller chez elle, peut-être jusqu'à 14h. Voilà. Non, non, mais on va commencer à 1h30. 1h30, soyez là. Je vous tiendrai informés. Il faut qu'on continue le ST+, parce qu'il faut qu'on avance. Pourquoi faut-il qu'on avance ? Parce qu'il faut qu'on avance. Ça suffit à lui seul. Allez, bon appétit. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Là, je vais déconnecter. On va se reconnecter. C'est mieux. Bien. Très bien. Très bien. Parce que comme j'étais animateur, je savais que tu n'étais pas... Bien. Très bien. Alors, tu pourrais ouvrir la session à 13h30. Inch'Allah. Oui, parfait. Allez, bon appétit à tout le monde. Et à tout à l'heure. Au revoir. On s'arrête. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est sûr. Il n'y a eu que trois voix, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris? Non, il n'y a pas pris. Merci de le voir. Merci. 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 Je vous rends compte. Dans deux minutes, on commence. Deux minutes. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501 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 quel est le bénéfice finalement de la roue vasculaire chez ce patient et quel est son risque hémorragique par rapport à sa contre-indication relative. Et vous pouvez, si nécessaire, si vous estimez utile, de thromboliser, de transgresser cette contre-indication relative parce que le bénéfice est plus grand que le risque. Chose que vous ne devez jamais faire avec une contre-indication formelle. Bien, donc revenons à notre tableau. On a trouvé un petit peu des avantages et des inconvénients à chacun. Donc, on va repartager un tableau blanc. Voilà, qui est en tout cas parti. Alors, faites-moi rappeler. Donc là, on a mis l'angioplastie primaire et là, c'est la thrombolise ou fibrinolyse. C'est la même chose. Voilà. Donc, quels sont les avantages de l'angioplastie primaire? Rappelez-moi. Donc, déjà, le taux de succès qui est de combien? 90%, voilà, entre peut-être 60% de la fibrinolyse. Bien, un deuxième avantage d'angioplastie primaire, c'est de faire quoi? C'est qu'il n'y a pas de risque hémorragique. Alors que la thrombolise comporte un risque hémorragique. Qu'il y ait succès ou pas, voilà. Un risque indépendant de cela. Troisième avantage qu'on vient de citer, c'est qu'il n'y a pas de contre-indication, ou très, très peu, alors qu'il peut y avoir des contre-indications à la thrombolise que vous devez apprendre, ne serait-ce que des absolus. Parfait. Alors, quatrièmement, un autre avantage de l'angioplastie primaire, c'est quoi? C'est qu'elle confirme le diagnostic. Voilà. Comment ça, elle confirme le diagnostic? C'est-à-dire qu'il peut y avoir des OCG pas très parlants, ou des OCG un petit peu limites, des tableaux limites, où on n'est pas sûr vraiment que ce soit un ST+. Le sus décalage est un peu fait, juste un millimètre, voilà. Est-ce qu'il est normal ou est-ce que c'est ischémique? Là, l'angioplastie primaire va être plus intéressante. Pourquoi? En faisant la coronarographie en premier lieu, elle va voir les artères coronaires, confirmer qu'il y a une artère thrombosée pour pouvoir la traiter. Le premier temps de l'angioplastie, c'est la coronarographie. La coronarographie permet de confirmer l'artère oculus, l'artère thrombosée, alors que la fibrinolyse, non, on thrombolise un petit peu à l'aveugle. C'est-à-dire que je présume qu'il y a une artère fermée parce que le patient a mal et qu'il suce des cales, mais je n'ai pas la preuve, n'est-ce pas? Je n'ai pas vu l'artère bouchée. Alors que l'angioplastie primaire apporte, confirme le diagnostic. Donc là, pas de confirmation de diagnostic. Bien, la liste se termine ici et vous voyez bien que l'angioplastie primaire est mieux que la thrombolise. Par contre, la thrombolise... Alors, en fait, l'avantage, c'est la simplicité. Les avantages que vous avez cités, rapidité et tout ça, viennent, découlent de la simplicité. Alors pourquoi? C'est quoi une thrombolise finalement? Une thrombolise, ce n'est qu'un produit qui coûte, il est vrai cher, ça coûte 7 millions, ce n'est pas rien, c'est un peu cher, mais bon, ça vaut la peine. Un produit, il faut quoi? Une seringue qui ne coûte pas cher du tout, voilà, et un médecin qui, lui aussi, ne coûte pas cher. Bien. Mais bon, c'est assez simple puisque vous avez besoin de quoi? Un ECG pour faire le diagnostic, mais pour thrombolise, vous aurez besoin de quoi? D'un flacant de fibrinolyse, d'une seringue et d'un médecin compétent. Et donc, vu la simplicité, je peux faire quoi? La généraliser. C'est-à-dire quoi la généraliser? Je peux faire en sorte que tous les pays peuvent thromboliser. Alors qu'une angioplastie primaire nécessite quoi? Une salle de cathé qui est chère, on ne peut pas mettre des salles de cathé dans tous les hôpitaux. Alors ça veut dire quoi? C'est-à-dire que finalement, on peut thromboliser partout. On ne peut pas faire d'angioplastie primaire partout. On peut le faire uniquement dans certains centres. Et si on n'est pas dans un centre qui fait d'angioplastie primaire, on doit faire quoi? On doit emmener le patient jusqu'au centre spécifique. Ce qui peut lui faire perdre quoi? Du temps. Et j'avais dit que le temps, c'est extrêmement, extrêmement important dans le ST plus vrai ou pas. Ouais, exactement. Et donc, finalement, la thrombolise a peu d'avantages, a beaucoup d'inconvénients, mais elle a un seul avantage qui peut être peut-être décisif, c'est de faire quoi? C'est de faire gagner du temps. Pourquoi elle fait gagner du temps? Parce qu'elle est tellement simple qu'elle peut être utilisée partout. Et si elle est utilisée partout, ça économise le temps d'envoyer le malade vers le centre spécialisé. Vous me suivez ou pas? Oui? Très bien. Ouais, très bien. Monsieur, mais est-ce que c'est un médicament disponible à l'heure actuelle, un peu partout? Oui, ouais. Il peut être même disponible dans cette salle. Alors, je ne suis pas fait d'urgence, mais là, si je descends bien sur l'étage, je peux te ramener un flacon de thrombolise. Oui, il est disponible pratiquement partout. C'est-à-dire qu'il est disponible dans les pays, les pays de cardiologie, c'est clair, mais même dans les pays, n'est-ce pas, d'hôpitaux qui ne disposent pas de cette cardiologie. L'hôpital Kouba, mais ils peuvent thromboliser. Bertraria n'ont pas de service de cardiologie, mais ils peuvent thromboliser. Vous voyez? Alors, est-ce que tu crois que c'est un avantage avec quelqu'un qui habite le bière? Oui. Oui, voilà. Pourquoi? Parce qu'on peut le thromboliser rapidement, on peut le repermiser rapidement. Pourquoi? La thrombolise est tellement simple qu'on n'a plus la même bertraria. Et donc, lui, quand il conçut l'hôpital de chez lui par une douleur thoracique, s'il tente sur un urgentiste compétent, il va lui faire un ECG, il va trouver un sous-décalage, il peut immédiatement thromboliser. Il gagnera du temps sur sa reperméabilisation. C'est bon? Est-ce que c'est clair? Oui. Bien, très bien. Maintenant, à quel point, ou là, à quel délai, plus exactement, si je veux poser la question autrement, cet avantage, qui est la simplicité, et donc la rapidité, finalement, la simplicité se traduira par une rapidité de mise en œuvre, parce que c'est une généralisation vers tous les pays, et donc traitement accessible rapidement aux patients, jusqu'à quel point cet avantage de rapidité compense les désavantages de la thrombolise? Eh bien, le poids, elle a estimé à deux heures. Et là, je vais m'expliquer. Et là, on va introduire un petit peu la notion de délai. Le premier délai, déjà, on a un délai initial. C'est quoi le délai qu'on a pris jusqu'à maintenant? C'est le délai de CG par rapport à la consultation, qui est de combien? Dix minutes. Exactement. Bien. Une fois diagnostiqué, je dois faire quoi? Traitement initial, c'est clair, clopidogrel, aspirine, et parine. On est d'accord. Et puis, faire quoi? Revascularisation en urgence. Est-ce que vous êtes d'accord jusque-là? Je vais définir mieux. Oui. Tout le monde est d'accord? Voilà. Donc, là, c'est l'axe du temps. Et là, je suis au diagnostic, enfin, pas de diagnostic, on va dire, début de la douleur. Très bien. Parfait. Alors, quand je fais le diagnostic, je dois reperméabiliser par l'une des deux méthodes. Ça a la question. Première question. Quel est le délai de la revascularisation systématique? Est-ce que je dois revasculariser tous les ST+. Oui. Non. Oui. Est-ce que je dois revasculariser un ST+, qui a une semaine d'ancienneté? Non. Non. Pourquoi non, une semaine? C'est déjà trop tard, non? C'est déjà trop tard. Ça peut être déjà trop tard. Pourquoi c'est déjà trop tard? Je pense que... Il y a sûrement de la nécrose. C'est réversible. Il reste? Les dégâts ont été réversés. On l'a mis le technique. C'est irréversible après une semaine. Exactement. C'est-à-dire qu'il peut nécroser et s'il a totalement nécrosé, ça ne sert à rien à sauver. Exactement. Et donc, on va peut-être dépenser de l'argent pour faire une angioplastie. On va peut-être dépenser de l'argent pour thromboliser. On prend même un risque hémorragique sans qu'il y ait bénéfice. Voilà. Et donc, la revascularisation d'un ST+, ne se conçoit d'une manière systématique. Je mets la systématique, c'est-à-dire le tout venant, tous les ST+, systématiquement de revasculariser. uniquement s'ils n'ont pas tout nécrosé. Et donc, on estime ce temps qu'il faut pour que le myocard, dans la plupart des cas, se nécrose de 48 heures. Donc, le patient a pris 48 heures du début du ST+. Est-ce que je le revascularise de manière systématique? Non. Exactement. Bien. Et donc, comment pourrais-je dater le début du ST+, c'est un petit peu par rapport au début de la douleur. C'est quand l'artère se ferme où le patient commence à avoir mal. on est d'accord? Oui. Oui. Et donc, quand vous recevez un patient qui a un ST+, ça fait le diagnostic, vous allez donner de l'aspect tropidocale et par une. Quelle est la question que vous lui posez? Depuis quand vous avez mal. Exact. Pourquoi tu lui poses cette question? Pour voir si on thrombolise ou pas. Voilà. Si tu revascularises ou pas. On revascularise, oui. Par angioplastie primaire. Oui. Donc, pour savoir si on revascularise d'une manière systématique ou pas. Voilà. Exactement. Et donc, s'il passe 48 heures, on ne le fait pas d'une manière systématique. Est-ce qu'on le fait quand même après 48 heures? Non. Pas d'une manière systématique, pas chez tout le monde, mais ça va être par la suite au cas par cas. D'accord? Oui. Oui. C'est ça de dire au cas par cas, docteur. Je vais dire ce que ça veut dire. Bien. Alors, après 48 heures, voilà, tous les patients ne... 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 je vais dire un chiffre comme ça en estimation, ce n'est pas le véritable chiffre. Bien. Mais on va dire que 90% des patients ont nécrosé. 95% des patients nécrosent après 48 heures. Ça a... Le problème, j'ai deux problèmes. Lesquels? Premièrement, c'est qu'il reste 5%. Si je ne reperméabilise pas, je vais les perdre demain. Et le deuxième problème, si je revascularise pour ne pas les perdre, je vais revasculariser 94% pour rien. Ça me tourner. Oui. Très bien. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, avant la 48e heure, la plupart des patients n'ont pas tous nécrosés. Et donc, je peux faire une revascularisation systématique. Après 48 heures, la plupart des patients en est croisés. Et si je fais une revascularisation systématique, la plupart des patients, je les revascularis, ne revascularisent pour rien. Et si je ne la fais pas, les patients qui n'ont pas qu'en est croisés, les 5%, je les perds. Femme tonné? Oui. Femme tonné mon problème. Oui. Oui. Oui, enfin, c'est l'un de mes problèmes parce que j'ai beaucoup de problèmes. Mais là, je ne vais pas vous exposer. Bien. Alors, comment faire? Exactement, bravo. Qu'est-ce qu'on va faire? En fait, on ne va pas faire de revascularisation systématique, mais une revascularisation guidée. C'est-à-dire, je vais essayer, avant d'appliquer ça, ça passe tout seul, je ne fais rien, je ne me s'assure que je ne fais rien. Avant de faire ça, je vais faire quoi? je vais essayer de cibler, je peux le faire de manière systématique avant 48 heures, mais après 48 heures, j'ai essayé de cibler, je vais essayer de retrouver ces 5 %. Et c'est quoi ces passants? Ces passants-là, c'est des passants qui gardent de la viabilité, de la viabilité myocardique. Bien. Viabilité, c'est-à-dire du myocard encore vivant. Et alors, comment pourrais-je détecter cette viabilité à votre avis? Quels sont les critères de viabilité? La douleur. Douleur, bravo. Alors, pourquoi la douleur? Parce que quelque chose qui est mort, ne donne, n'est plus douloureux. Quelque chose qui fait toujours mal et quelque chose qui est toujours vivant. Et donc, si vous recevez un patient qui a un acide, vous avez fait le diagnostic, vous lui avez posé la question depuis quand remonte la douleur et pourquoi vous l'avez posée? C'est pour savoir si vous devez revascular en urgence ou pas. Il vous dit la chose suivante, désolante, et bien ça fait 36 heures que la douleur a commencé. Quelle est votre prochaine question? Est-ce que vous avez toujours mal? Bravo. Exactement. S'il a toujours mal, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que vous êtes dans les 5%. Il a de la viabilité. Auquel cas, vous devez faire quoi? Quoi? Re-vasculariser. Re-vasculariser, exactement. Bien. Très bien. Si maintenant, il n'a pas mal, est-ce que pour autant, est-ce que pour autant, il n'y a pas de viabilité? Non, il peut y avoir de la viabilité sans douleur. Donc là, on doit la chercher exactement. On la cherche grâce à quoi? Aux examens complémentaires. C'est-à-dire, cette viabilité, je peux la chercher à la clinique. Et à la clinique, ça va être quoi? Le signe clinique, ça va être quoi? La douleur. Douleur thoracique, persistante, exactement. Ou aux examens paracliniques, à défaut d'avoir trouvé la douleur. Et trois examens permettent de juger de la viabilité qui sont la quoi? L'écho de stress, la scintigraphie myocardique ou l'IRM. Voilà. Donc, si à ce patient, dans notre exemple, il vous dit, écoutez docteur, je n'ai plus mal, depuis 24 heures, la douleur a complètement cédé. Vous allez lui préciser quoi? Une IRM. Soit une IRM, soit une scintigraphie, soit une écho de stress. La plus facilement disponible pour ne pas perdre du temps. Et si l'IRM vous dit qu'il y a de la viabilité myocardique, vous faites quoi? Reperméabilisation. On est d'accord? Oui. Très bien. Je me résume. Avant la 48e heure, je fais quoi? Revasculation à tout le monde. N'est-ce pas? Après 48 heures, revascularisation uniquement aux patients qui gardent une viabilité. C'est quoi un patient qui garde une viabilité? Soit une viabilité clinique, personne de la douleur. À défaut, une viabilité démontrée aux examens paracliniques qui ont soit la synthèse, soit l'écho de stress, soit l'IRM. Est-ce que c'est bon? Est-ce que ce problème est réglé? Oui. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Docteur? Très bien. Très bien. Je réponds à une question qui est intéressante. Ensuite, je te cède la parole. Il me dit si il n'y a pas de viabilité, si par exemple j'ai presque une IRM ou une écho d'une scénigraphie où il y a l'absence totale de fixation, c'est-à-dire tissu mort. Qu'est-ce que je fais? Rien. C'est-à-dire que c'est foutu. Et c'est là un cas, un cas de figure le plus défavorable et c'est un cas de figure dramatique. Pourquoi? Parce qu'on ne pourra jamais, jamais sauver ce territoire et ce territoire a été complètement nécrosé et complètement perdu. Et tout notre conduite à tenir, tout notre système de santé, toute votre formation, essaye, toute éducation du patient essaye d'éviter ce cas de figure. C'est malheureux, c'est une réalité, il ne faut pas rester sur l'argument émotionnel, c'est vrai que c'est malheureux, mais il faut faire en sorte que ça n'arrive plus. C'est le plus important. Bien. Et donc, malheureusement, c'est après 48 heures, il n'y a pas de preuve de viabilité, c'est foutu, le territoire est définitivement perdu. Docteur, ça peut arriver chez un diabétique. Ça peut arriver chez un diabétique, oui. Le cas du diabétique, on l'abordera plus tard. C'est bon? Docteur, je voulais vous demander par rapport à la douleur, pourquoi il y a des patients qui attendent 48 heures pour venir? Est-ce que la douleur n'est pas importante ou il n'y a pas de facteur? On ne sait pas, on n'explique pas le comportement du patient. Il y a des patients qui ont peur, il y a des patients qui font un déni, le fait, il est peut-être diabétique, il peut-être néglige sa douleur, il y a des patients qui commencent à philosopher et dire que la douleur c'est parce que c'est l'œsophage, parce que c'est l'estomac, parce que je suis un ulcéreux. Il y a des patients qui ont peur de consulter, il y a des patients qui négligent, donc écoutez, ce n'est rien d'urgent, puisqu'il y a des patients qui disent ça, puisque je supporte la douleur, c'est que ce n'est pas urgent, donc écoutez, je n'ai pas le temps maintenant, quand j'aurai du temps, samedi, je vais aller consulter, par exemple. Oui, mais ça, c'est quand la douleur est absente. Du quand on fait une IRM à tout le monde après 48 heures. Pardon? Du quand on fait une IRM à tout le monde après 48 heures. Alors, on ne fait pas une IRM à tout le monde après 48 heures, on fait une IRM aux patients qui en restaient plus de plus de 48 ans d'ancienneté et qui n'ont plus mal. Oui. Maintenant, ce n'est pas forcément une IRM, ça peut être une IRM, une scintigraphie ou une écho de stress, les trois oeuvres. D'accord, merci. D'accord? Alors, on a le problème avec l'infarcte de silencieux, on l'abordera plus tard. D'accord? Je n'ai pas un... Dalinda, très joli prénom. À moins que Khalif, ce n'est pas prénom. Bien. Alors, je reviens. Donc, délai d'une revasculation systématique, systématique, c'est-à-dire tout le monde, c'est 48 heures. Après les 48 heures, c'est au cas par cas. Et c'est quoi le cas par cas? C'est preuve de viabilité. Soit clinique patient de la douleur, soit démontré par un examen paraclinique, les trois qu'on a cités. Si maintenant, il n'y a ni viabilité clinique, ni au examen paraclinique, je ne revascularise pas, ça ne sert à rien. Maintenant, si c'est avant 48 heures, par quelle méthode je vais revasculariser? La question se pose. Très bien. Bien. Il faut comprendre ça, il faut comprendre un petit peu... Qu'est-ce que je fais, moi? Il faut comprendre un petit peu l'avantage de chaque méthode. Très bien. Bien. Donc là, si c'est avant 48 heures, il va y avoir, n'est-ce pas, un choix à opérer, un choix entre les deux méthodes. Très bien. Avant 48 heures. Après 48 heures, on a six preuves de viabilité. Avant 48 heures, tout le monde. Maintenant, si c'est avant 48 heures, je vais revasculariser par quelle méthode? Alors, pour un petit peu répondre à cette question, on va tracer juste deux lignes et deux lignes, vous allez voir, vous allez tout comprendre. Une ligne, la première, je vais la mettre... Allez, choisissez une couleur. Vert. Très bien. pacifiste. Bien. Vert, ça va être quoi? Ça va être l'angioplastie primaire. Est-ce que vous croyez que... Et ça, c'est le bénéfice, le bénéfice de la revascularisation. Est-ce que le bénéfice de l'angioplastie primaire est grand ou là, il est petit? Est-ce que je mets le point ici, ici, ou là? Grand. Alors, pourquoi le bénéfice de l'angioplastie primaire est grand? Le taux de réussite. Exactement. Le taux de réussite élevé, pas de risque hémorragique, pas de contre-indication, confirme le diagnostic. Tous ces éléments participent à quoi? Un grand bénéfice d'angioplastie primaire qui est plus grand que la thrombolise. Sauf qu'il y a un autre paramètre qui rentre en jeu, c'est quoi? C'est le temps. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il est vrai que le bénéfice d'angioplastie primaire est grand, mais que va faire ce bénéfice? Diminuer avec le temps. Diminuer avec le temps. Exactement. Par rapport à quoi? Par rapport au début des symptômes. Jusqu'à ce que le bénéfice devienne négligeable, après 48 heures, négligeable pour l'angioplastie systématique, encore une fois. Pas de la viabilité, systématique. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'angioplastie systématique, je la fais sans poser des questions, est bénéfique chez tous les patients après 48 heures, mais elle est plus bénéfique chez les patients qui se présentent tôt, H0, qu'un patient qui se présente H24 ou H48. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Oui. Ça. C'est-à-dire que non seulement cette méthode est efficace, un grand bénéfice, mais le bénéfice est d'autant plus grand que je l'ai établi précocement. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, non seulement je dois éduquer le patient pour qu'il consulte, mais je dois l'éduquer pour qu'il consulte tôt. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il tarde. Voilà. Pour avoir le maximum de bénéfices. Donc, est-ce qu'un patient peut consulter H0, par exemple? Est-ce qu'il est d'autant H0? Oui. Tu crois cela. Comment il peut vous dire H0? Est-ce qu'il habite près de l'hôpital? C'est possible, oui. Il faut qu'il habite près de l'hôpital, il faut qu'il soit inscrite à l'hôpital. Ou là, ça peut être le médecin de garde qui fait un ST+. Ou il a hospitalisé dans un autre service. Exactement. Non, peut-être dans le même service. Ça peut être un ST+. Il se transforme en un ST+. Un ST+. Donc, c'est toujours possible. Il y a des cas comme ça, on a eu des ST+, comme ça, H0. Et là, on peut sauver la totalité du tissu. Pourquoi? Parce que le bénéfice de l'angioplastie primaire est très grand. N'est-ce pas? Mais malheureusement, ce bénéfice de l'angioplastie primaire systématique diminue et une angioplastie primaire H0 est meilleure que l'angioplastie H3 qui elle-même est meilleure que l'angioplastie H6, etc. Juste à ce que ce bénéfice soit négligeable après 48 heures. Et comme il est négligeable après 48 heures, je dois la faire au cas par cas. Est-ce que c'est clair? Oui. Très bien. Là, j'ai tracé une deuxième ligne de la thrombolise. Alors, chose de ces couleurs. Deux. Bien. Est-ce que le bénéfice de la thrombolise est plus grand ou la moins grand? Moins grand. Moins grand. Donc, le point de départ ici ou là? Plus bas. Plus bas. Voilà. On va le mettre ici. Mais pareil pour la thrombolise, qu'est-ce qui se passe? Ce bénéfice diminue. N'est-ce pas? avec le temps? Hein? Oui. Ce bénéfice diminue avec le temps. Exactement. Bien. Là, je vais effacer ça. Effacer. Ah non, surtout pas. comme un. Très bien. Alors, ce bénéfice est diminué pareil. Alors, je vais peut-être mal dessiner. Très bien. Toujours le point bleu et au là. C'est bon? Alors, vous voyez que le bénéfice est moins grand, mais le bénéfice est aussi diminué. sauf que, sauf que, eh bien, la fibrinolyse a aussi un risque, ce n'est pas gratuit de faire une fibrinolyse. C'est un risque hémorragique, n'est-ce pas? Et pour, il devient nul avant 48 heures, oui, parce que le bénéfice est moins grand. Vous allez voir, c'est encore pire que ça. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Écoutez-moi bien. Il y a un risque hémorragique. Le risque hémorragique, est-ce qu'il est plus grand que le bénéfice ou la moins grand que le bénéfice? Le grand. Hein? Le grand. Est-ce que le point ici, le point rouge, ici, là, ou là? Moir. Moir, parce que si à chaque moment le risque hémorragique est plus important que le bénéfice, je ne vais jamais thromboliser aucun patient, même à zéro. On est d'accord? Oui. Et donc, là, il va y avoir un risque hémorragique heureusement moins important, là, par exemple, moins important que le risque, ben quoi? Que le risque le risque hémorragique moins important que le bénéfice. Est-ce que ce risque va varier avec le temps? Non. Non? ben, il va rester constant, c'est un risque hémorragique, c'est toujours le même. Et donc, la courbe du bénéfice-risque dans le plastique va se croiser. Et on estime ce point de croisement à combien? À H12. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'avant la douzième heure, du début de la douleur, la fibrinolyse est plus bénéfique que risquée, bénéfice plus grand que le risque hémorragique après la douzième heure, eh bien, c'est le contraire. Pourquoi? Parce que le bénéfice a baissé, mais le risque hémorragique est toujours le même. Et donc, le bénéfice passe en deçà sous la barre du risque hémorragique. Vous me suivez ou pas? Est-ce que je thrombodise un patient après la douzième heure? Non. Non, voilà. C'est plus risqué qu'utile. Et donc, le choix entre les deux méthodes ne se discute que chez un patient qui se présente entre 0 et H12. Après H12, quelle méthode reste valable uniquement? En 0. Uniquement? En 0. En 0. Et après les 48 heures, eh bien, la seule méthode qui reste valable, c'est l'enjeu placé primaire, mais à faire uniquement ses preuves de viabilité. D'accord? Est-ce que ce que je suis en train de dire est clair? Oui. Donc, je peux partager les délais en trois parties. De 0 à H12 du début de la douleur, revascularisation systématique, choix entre deux méthodes. H12, H48, revascularisation systématique uniquement par enjeu placé primaire. Après 48 heures, revascularisation uniquement si par quoi enjeu placé primaire. Est-ce que c'est clair? Oui. Très bien. Et donc, si le malade de tout à l'heure nous dit la réponse suivante, eh bien, la douleur a commencé il y a à peu près 24 heures. Vous le revascularisez ou pas d'une manière systématique? Oui. Oui, mais par quelle méthode? Bonjour. Bonjour, Blast. Primaire, exactement. Pourquoi pas la thrombolise? Vous répondrez quoi à quelqu'un qui vous dit pourquoi vous n'avez pas thrombolisé? Tout simplement, c'est plus risqué qu'utile. Monsieur, mais si on est dans un endroit où on n'a pas de salle de KT, est-ce qu'on peut prendre le risque de thromboliser? Non. Non. Non plus, malheureusement. tu habites où? Non, j'habite à Alger mais j'ai peur d'un jour travailler dans un endroit où il n'y a pas tout ça et de devoir prendre ce genre de décision. Tu habites à Alger où? À la périphérie d'Alger. La périphérie d'Alger, d'accord. Ah ben oui, c'est un problème, c'est un problème. c'est un véritable problème parce que je suis une politique de santé qui nous met des salles de KT un petit peu partout dans le pays. Tu crois que ça, ce n'est pas un problème uniquement pour la cardio, vous savez qu'à part les grandes villes et encore à part Oran, Constantine, Alger, plus ou moins tout le reste c'est un désert médical. Ça, ça ne concerne pas uniquement la cardio, c'est un véritable problème. Bien. Alors, est-ce qu'on continue? Oui. Oui, très bien. Maintenant, si le patient vient avant la deuxième heure, eh bien là, il va avoir opéré un choix. Pour opérer un choix, il faut un petit peu connaître quoi? La distance entre ces deux courbes. Et la distance entre ces deux courbes est estimée à à peu près deux heures. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une thrombolise immédiate, maintenant, a le même bénéfice qu'une angioplastie dans deux heures. Très bien. Parfait. Alors, prenons un cas réel ou là, prenons un exemple, voilà, pour que ça soit concret. Imagine que moi, je reçois un patient H3. N'est-ce pas? H3. Ça. H3 veut dire quoi, finalement? On doit choisir entre les deux. Exactement. On revasse ce que la systématique, mais j'ai le choix entre les deux. Imaginons que ce patient se présente au CNMS. Est-ce que le CNMS a une salle de cathé? Oui. Oui. Très bien. Est-ce qu'il y a au moins un angioplastie, c'est un CNMS? Oui. 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 Très bien. l'avantage d'une angioplastie, enfin, d'une angioplastie immédiate par rapport à l'avantage du thrombolise. Et là, qui l'emporte à chaque fois? Quelle que soit l'heure, les douze heures? Angioplastie. Angioplastie. Pourquoi? Parce que je suis sur la même verticale du temps et sur la même verticale du temps, n'est-ce pas? Eh bien, à chaque fois, il y a quoi? L'angioplastie primaire l'emporte. On est d'accord? Et donc, est-ce que ce choix s'opère? Est-ce que ce problème-là de choix, des fois, le choix, c'est un problème. Est-ce que ce problème s'offre, 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 s'offre pas, comment on dit, un problème, c'est quoi? C'est un poste. C'est un poste. Non, 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 ce poste, c'est un problème. Oui, est-ce que ce problème se pose aux personnes qui font des gars dans un service de cas de jus qui ont une salle de cathé? Non. Non. Voilà. Donc, nous, au Midian ST+, hop, je m'en fous de la thrombolise directe, je m'emmène en salle de cathé pour faire une angioplastie primaire. D'ailleurs, on thrombolise extrêmement, extrêmement, rarement au CNMSA. Voilà. Entrevue-t-il uniquement si la salle est en panne, par exemple. Très bien. Parfait. Si maintenant, je ne suis pas en CNMSA, mais là, il y a Birtharia. Ou là, un centre plus loin. Imaginons que je suis à la périphérie d'Alger. un centre un petit peu loin. Un centre un petit peu loin. 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 Dans ma tête, comparer une thrombolise immédiate, donc le point noir ici sur le dessin, angioplastie immédiate, par rapport à quoi ? Au bénéfice, thrombolise immédiate, excusez-moi, thrombolise immédiate, par rapport à une angioplastie différée. Pourquoi elle est différée ? Parce que je dois d'abord transporter le patient algé pour lui faire cette angioplastie. Et là, je vais perdre du temps. Et donc, si ce temps est supérieur à deux heures, c'est la distance en les deux courbes, le bénéfice, c'est un angioplastie qui dépasse les deux heures. Plus haut ou moins haut que la thrombolise ? Plus haut. Moins haut. Oui. Si par contre, je peux faire l'angioplastie primaire dans un temps inférieur à deux heures, et bien là, elle reste quand même bénéfique, une heure par exemple, la moitié, elle reste quand même bénéfique par rapport à une thrombolise. Vous suivez ou pas ? Oui. Maintenant, je vais me poser la question. Quand je reçois un patient qui nécessite une rebasculation en urgence et que je ne dispose pas de salle de cathé, je vais me poser une question mentale. Je vais dire à moi-même, est-ce que tu peux assurer à ce patient une angioplastie primaire dans les deux heures qui suivent ? Si c'est le cas, je prépare l'angioplastie primaire. Si ce n'est pas le cas, et bien je le thrombolise immédiatement. D'accord ? Et donc, j'ai appelé quoi ? J'ai appelé l'ambulancier. Dans combien de temps tu crois être à Alger ? Est-ce qu'il te faut plus... Si j'ai un Michael Schumacher comme pilote d'ambulance qui me dit, moi, dans trois quarts d'heure, je suis à Alger, qu'est-ce que je préconise ? Angioplastie primaire différée dans un autre centre. Voilà. Maintenant, il me dit qu'il est 14 heures, là, ça va être boucher, circulation, et même si je mets la sirène, je vais mettre trois heures pour arriver à Alger. Là, qu'est-ce que je fais ? Je thrombolise. Je thrombolise, voilà. Est-ce que vous avez compris un petit peu le concept ? En absence de contre-indication de la thrombolise. En absence de contre-indication, bravo, exactement. Et donc, moi, quand je suis au CNMS, est-ce que je cherche des contre-indications de la thrombolise ? Non. Très bien. Pourquoi ? Parce que j'ai fait une angioplastie primaire. Si je suis dans un centre qui n'est pas loin d'une salle de cathé de plus de deux heures, qu'est-ce que je fais ? Angioplastie différent. Exactement. Angioplastie primaire, primaire, toujours primaire. Prima. Dans un autre centre, exactement. Si maintenant, je suis dans un centre à plus de deux heures de temps de transport pour une salle de cathé, là, je thrombolise. Mais là, je vais poser quoi aux questions malades ? Avez-vous une contre-indication à la thrombolise ? Je thrombolise. Bien. S'il me dit qu'il n'y a pas de contre-indication, je thrombolise. S'il me dit maintenant, j'ai eu un AVC hémorragique il y a trois ans de cela, contre-indication formelle définitive, qu'est-ce que je fais ? Je n'ai pas de contre-indication. Alors, écoutez, là, je pense qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, parce que je me rends compte, je ne pourrais pas finir, il est un petit peu tard, je ne pourrais pas finir tout le cours aujourd'hui. Donc, si on doit le reprendre juste pour 10 minutes, il faudrait mieux le partager en moitié. Et demain, théoriquement, vous avez un cours, ça, on y reprendra demain. Donc, il y a plein d'éléments, mazelle, mais je vais le ST+, on y reprendra demain. Je n'ai pas envie de bâcler un cours aussi important. Alors, demain, vous allez faire grossesse chez la cardiaque, donc curie grossesse, la matinée, et dès qu'il finira, en fin de matinée, il me laissera probablement une heure et Floralic, on finit le ST+. D'accord? Vous êtes d'accord pour faire comme ça? D'accord. Ok, ok. Parfait. À quelle heure? Donc, 11 heures. On va partir, on va tabler pour 11 heures. Ah, on va l'appeler tout de suite, tiens. Qu'est-ce qu'il reste? Il ne reste rien. Il ne reste pas grand-chose, je vous assure. Allez, je vais aller. L'avantage, c'est quoi? C'est que demain, vous allez faire un cours de toute manière, et le cours de demain, ne prendra pas toute la matinée. L'avantage, c'est quoi? C'est qu'on fera un petit rappel, ce qu'on se rendra aujourd'hui, ce qui va vous permettre un petit peu d'assimiler mieux les choses. Voilà. Et on continuera avec le... Et il reste combien de TD? Ben, à la belle et... Je ne sais pas. Pas beaucoup, en tout cas. Pas beaucoup. Je pense que vous êtes plus proche de la fin. Alors, vous allez avoir votre examen de cardio, quand même, de gastro ou pas? Je pense qu'il est... C'est toujours maintenu. Voilà, ça va. Oui, c'est ce qu'il dit. Vous voulez qu'on finisse quand, de la cardio? Avant la fin du mois? Vous révisez un petit peu? Vous révisez, je suis à la gastro? Non, mais c'est... Non. Je vous remercie. Mais... Je suis rassée, je suis à la recherche. Non. 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 est prévue pour quelle date? Le 11 octobre. Ça va aller jusqu'à ce route, je ne comprends pas. Parce qu'on a quatre examens par rapport aux autres rotations. Ils n'en ont plus trois. Parce qu'ils ont tous trois examens, sauf nous. On était à une semaine à trois jours de l'examen de gastro avant la fin du stage. Enfin, avant le confinement, plutôt. Ah, d'accord. Donc, une spécificité. T'as comme Hadimala? Oui. On a redemondé. Je comprends. Je comprends. Sinon, écoutez, si on finit les cardiopathies ischémiques et qu'on fasse l'ambulie pulmonaire derrière, je pense qu'on a fait l'essentiel de la cardio. Si votre examen est maintenu dans les pires des cas, sauf qu'il m'étonnerait, chose qui m'étonnerait beaucoup, on peut faire la chose suivante. On peut interrompre les cours, vous laisser réviser votre gastro et reprendre après la fin de la gastro-tagne. On peut faire ça. Ah, oui. Très bien. Ah, d'accord. Tu es juste à côté. Mais les externes demandent où tu peux faire le cours redroit. À quelle heure? Oui? Ah, oui, mais il y a une peste. Huit heures et demie? Oui. Ben, écoute, appelle-moi. Ok. Naveur? Très bien. Ben, Naveur? Si, juste à l'heure. C'est à l'heure. Donc, demain, 9 heures avec Dr. Amri, et quand il finira, en 11 heures, on finira le ST+. D'accord. Est-ce que l'examen va être DQCM? C'est possible? Je ne sais pas. On peut même peut-être nous imposer à faire DQCM. Vous préférez un tout-mal DQCM? C'est mieux? DQCM à choix unique. Des vrais choix unique. À choix unique? Si c'est DQCM, Wim va y avoir plusieurs propositions. Non, ce n'est pas l'opin. On préfère Croc, l'heureusement. Alors, donc, vous préférez QCM, vous préférez QCM à choix simple, ensuite Croc, ensuite QCM à choix multiple, c'est ça? Non, pas de QCM à choix multiple, mais du tout, dans les choix. On ne veut pas être QCM à choix multiple. Non, on préfère Croc. Alors, normalement, on a l'habitude, c'est une traduction de faire des Crocs. Maintenant, ça nous oblige, on peut nous obliger à faire des QCM. Si c'est le cas, à mon avis, ça va être moitié-moitié, c'est-à-dire la moitié à choix simple, la moitié à choix simple. Non, mais les traduces, tu vas avoir un 20. L'examen ne sera pas du tout, du tout difficile. Ça, je vous assure. D'accord? Donc, il n'y aura pas de souci sur ce plan. Bien, écoutez, là, je dois vous laisser. Donc, demain, 9h avec Dr. Remarie, 11h, on finira, le ST+. Voilà, et je pense qu'on a bien avancé, Maraj, c'est ça. Voilà. Donc, avant qu'on interrompe les cours, éventuellement, pour votre examen de gastro, j'aimerais qu'on fasse deux choses. Un atelier, le dernier atelier, 2CG pour les cardiopathies ischémiques. Voilà. Et faire le cours de l'embolie pulmonaire. Voilà. Ce qui restera, sera facilement rattrapable par la suite. D'accord? Allez, je vous dis bye bye demain. monsieur. Au revoir. Au revoir. Allez. Au revoir. Bonne fin de journée à vous. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501